Stéphane Berne à la Bonheur sur RTL Toujours avec Stéphane de Grotte pour Le Livre de la Jongle et c'est publié chez Plon Ah, Maillot Express Oui, on va prendre... Il est compris Excellent, excellent Ah ben j'ai des réflexes Voilà, on va prendre des nouvelles de la santé de la chanteuse Adèle qui contrairement aux vilaines rumeurs lancées sur internet serait très malade suite à un cancer dû à une consommation excessive de charcuterie Oui, je tiens à rassurer Stéphane, elle n'est pas morte Adèle Oh non, 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 ça va, oh ouais J'ai essayé de... Je me désolidarise complètement de ce propos On ne peut pas cautionner un tel... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Alors Adèle, vous savez, ne gère plus son compte Twitter à cause de l'alcool La chanteuse a révélé à la BBC que son management avait décidé d'employer deux personnes pour gérer le réseau social à sa place à cause de plusieurs tweets envoyés quand elle était complètement saoule Ah oui, ça arrive souvent Ah bon, je ne savais pas qu'elle buvait Ah ben oui, elle boit beaucoup D'ailleurs, ce n'est pas la seule star dont l'environnement exige que son compte Twitter soit contrôlé Par exemple, Stéphane Bern On a dit qu'il avait la gâchette électronique facile, le pervers frisé On a dû lui changer son code PIN une bonne dizaine de fois On lui a fait installer un filtre, je le dis à nos auditeurs Le message est maintenant envoyé directement sur le smartphone de Carmousse Qui lit, qui trie et qui corrige Exemple, j'ai un exemple, message de Stéphane Bern daté d'hier Le site média, toute l'actu des médias a tweeté Hashtag c'est votre vie Bern Stéphane va s'intéresser à la carrière de Arrobas Patrick Sébastien sur Hashtag France 2 Officiellement, Stéphane Bern n'a fait que retweeter le message Voici la réponse que Stéphane Bern avait donnée et qu'on a dû filtrer Salut les ploucs, retrouvez-moi tous sur France Vieux avec Patoche On va tous se mettre un doigt dans le cul Hashtag faites du slip Hashtag une petite pipe avant de dormir Ah non Mais il était mieux celui-là Mais c'est pas mon genre Mais l'autre était bien parce que c'était vrai C'est vrai qu'Adèle boit beaucoup, elle est au blanc sec Ah Adèle blanc sec Pas mal, ben voilà C'est lui qui ramasse la mise Alors j'ai des rumeurs du net Les rumeurs du net Toujours aussi camarades Stéphane Bern Ah mais non mais faites partie Stéphane Je vous adore Ruggis Ne soyez pas Je vais aller travailler sur Canal Plus moi Encore faudrait-il qu'il vous appelle Alors le Maintenant plus personne veut y aller En fait on se déteste Grosse ambiance vous voyez Gros lâchage La France aimait bien maintenant On se déteste en fait Il paraît que vous adorez faire la soupe J'ai pas dit que vous adorez faire de la soupe C'est les rumeurs du net Faire la soupe Oui vous faites la soupe Vous préparez souvent les soupes Ça c'est sur le net Oui c'est sur le net C'est pas très net C'est le net pas très net Non mais j'aime de là en faire une rumeur Faut dire on ne trouve pas grand chose Oui j'aime bien faire la soupe Il paraît que votre première rencontre Vous ne vous sentez pas obligé non plus Stéphane Votre première rencontre avec Gérard Depardieu Ce serait très mal passé Non alors la toute première s'est très bien passé Et c'est la seconde où comme la première s'était bien passé J'étais surpris que la seconde se passe moins bien Voilà mais en même temps Il vous a fait quoi ? Non j'ai eu mon bisutage sur le plateau le lendemain Où j'étais très surpris de son attitude Mais en fait ça s'est très bien terminé Donc en fait on s'en fiche un peu Mais il était adorable C'était sur Astérix Le premier disque que vous avez acheté vous même Oui C'était Big Bisous de Carlos On pouvait passer les choses sur Vanet ou pas ? Non Oui mais non ça reste Oui moi j'étais tout petit garçon Et ce gros bonhomme me faisait rire A 15 ans on n'est pas si petit J'avais 8 ans, j'avais 7 ans Mais à 15 ans on drague des filles On n'écoute pas Big Bisous Avec son argent de poche à 2 ans C'est vachement bien Big Bisous Mais c'est vachement bien Big Bisous Si tu écoutes vraiment les paroles c'est profond C'est bien C'est toujours un truc Mais c'est vrai C'est très triste, généreux C'est aimant L'un de vos maîtres serait Pierre Repp Et c'est bégayement à hurler le tien Ah oui alors ça en revanche je revendique totalement Vous vous souvenez de Pierre Repp ? Ah oui 3 cuillères à beurre de bouche fondue 3 cuillères à beurre ou de l'huile Comme ça vous n'avez même pas à faire fondre le C'est toujours ça de gagné Alors je défais ma raline Je délais ma farine Peu à peu dans de l'eau Peu à peu dans le dos Peu à peu dans... Dans du lait C'est formidable C'est formidable Merci beaucoup Régis Merci Stéphane Ce qui va se passer maintenant C'est qu'on va retrouver les rumeurs du net On les a retrouvés Non RTL C'était tout cela pour déposer une berge Une verge Pour déposer une berge Une verge Vous avez dit une verge pour monsieur de Gaulle Finalement c'est assez cohérent Toujours côté info hier Une histoire assez incroyable C'est génial Je voudrais comprendre C'est un peu la bâtissière du château Et télé nous a raconté donc que des postiers Avaient retrouvé des enveloppes remplies d'argent Et qui étaient adressées Pas n'importe qui Elles étaient adressées à Dieu Ça se passe à tout près de Vichy Dans l'Allier Et comme dans toutes les villes de France Et bien on relève les boîtes aux lettres Tous les jours Mais depuis le mois de juillet Figurez-vous que les employés de la poste Ont découvert des enveloppes mystérieuses Mystérieuses pourquoi ? Et bien parce que ces courriers Sont adressées à Dieu Oui il est bien écrit Dieu sur chaque enveloppe Plus mystérieux encore Le contenu de ces lettres A chaque fois entre 200 et 300 euros Résultat en 4 mois Le centre de tri postal de QC A accumulé près de 4000 euros La poste rappelle que cet argent Ne lui appartient pas Mais non c'est à Stéphane Bern Quand on écrit à Dieu C'est bien sûr à Stéphane C'est à dire Les gens qui mettent dans les troncs Les gens qui mettent dans les troncs des aiguilles Ben non ils attendent de voir quand même Si quelqu'un les réclame Cela dit les gens qui ont mis l'argent Ils peuvent lui dire adieu Non mais A mon avis il y a une vraie philosophie derrière Non à mon avis il y a une arnaque Moi à mon avis c'est de l'argent sale Et en parlant d'argent louche Belle rencontre hier soir Dans le magazine Révélation Sur la chaîne numéro 23 Je vous en parle tant qu'elle existe encore Une rencontre à l'occasion D'un banal contrôle routier Entre un policier Et un ancien nabab de la drogue Alors ce qui était assez incroyable C'est que le policier Ava l'air ravi de rencontrer ce trafiquant Je dirais même qu'il était limite en admiration devant lui Ca j'en ai pas besoin Vous êtes connu ? Ouais Pour ? 7 ans pour trafic de stup 7 ans ? Ah ouais beau trafic alors C'était quoi comme stup ? Comme produit ? 600 kilos de shit 600 kilos ? Je faisais des gofaces à l'époque Gofaces ? C'est énorme Un champion du gofaces ça fait plaisir Ah bah oui on peut faire un petit souvenir pour les collègues C'est pas tous les jours qu'on aura un gofiste Il était rapide Champion du gofaces On s'appelle un gros bonnet oui En parlant de ça des bonnets maintenant Les princes de l'amour Ah bah oui Ils ont le retour sur W9 Une nouvelle saison qui a commencé hier soir Alors je vous rappelle le principe de cette télé-réalité amoureuse Des filles célibataires vont tenter de trouver leur prince charmant Mais attention les garçons sont répartis en plusieurs groupes Il était une fois six princes très différents à la recherche du grand amour Deux princes aux grandes qualités de cœur Ça c'est le groupe des moches Deux princes très beaux aux multiples conquêtes Ça c'est le groupe des beaux mais débiles Et deux princes atypiques au look et à la personnalité extravagante Et ça c'est le groupe des moches et débiles Pour eux c'est la double peine les atypiques Et alors parmi ceux qui sont sympas mais vilains Pour cette nouvelle saison on a un vrai galérien Un jeune homme qui compte bien sur cette émission pour en finir avec son acné Jemil a 19 ans et il est toujours plus haut Je suis célibataire depuis toujours En même temps en matière de séduction il cherche encore la bonne technique Tes lobes sont magnifiques Mes lobes sont magnifiques Mon arme de séduction c'est mes blagues Par exemple pour approcher une fille je peux lui dire Tu sais c'est quoi la ville la plus dangereuse de France Elle va me dire non quoi Je vais dire c'est le lion Genre le lion Voilà voilà Ca va pas être facile pour lui J'ai pas compris la blague Bah lion, vide d'envoi C'est lion Je lui conseillerais plus de faire Plus les rois du rire que les princes de l'amour pour lui à mon avis En même temps vu le niveau des candidats Il peut encore avoir un peu d'espoir Oui parce qu'ils sont encore allés chercher des filles Dont le cerveau est alimenté par un courant électrique à très basse tension Ce qui ne les empêchera pas pour autant de disjoncter par moment Mais partager un prince va créer des tensions Je te souhaite de bien t'accrocher parce que je vais te bouffer Et des jalousies Je suis une jeune fille classe Classe je suis pas certaine Zut tes seins refaits C'est un garçon qui a su me toucher En plein kippa Je suis trop saucée Je suis trop saucée T'as bien entendu elle dit je suis trop saucée Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'elle en a marre Et la dinde quand on met trop de sauce dessus après c'est pas bon C'est nouveau comme expression Je suis trop saucée Je suis trop saucée Oui bah c'est les pintades Il pleut pas Les pintades qui s'expriment En tout cas bon j'espère que pendant cette saison Ils ne vivront pas le même traumatisme que l'an dernier Vous vous souvenez sans doute de ce terrible drame La mort de Kiki Kiki c'était leur poisson rouge Et ça ils avaient failli ne pas s'en remettre Quelques jours auparavant Ils avaient acheté ensemble ce poisson rouge Symbole de leur union Ils l'avaient appelé Kiki Kiki il se did Donc Kiki est mort J'arrive même plus à aligner les mots C'est pas possible 5 cauchemars Il y a des jours comme ça où on ferait mieux de pas se lever C'est vrai que c'est horrible Ils ont eux même une mémoire de poisson rouge Ils ont vite oublié la mort de Kiki Ils sortent sans vite remis Kiki il se did J'arrive même plus à aligner les mots En anglais il est bon en plus Kiki il se did C'est très émouvant Avec la musique de Mike Hammer Il y a des gens on préférait pas se lever Oui quand on voit genre d'émission particulièrement Mais le poisson il aurait adoré se relever On termine avec un bon souvenir cette fois Oui je pense que c'est même un excellent souvenir pour vous Stéphane de Grotte La fois où vous aviez fait votre chronique dans le supplément Face à Nabila Avec vos jeux de mots Elle avait failli faire un claquage cérébral la pauvre Bruxellois par mon père mon fils qui est mon Saint Esprit Mais t'as pas compris C'est normal Je comprends rien du tout Il y a pas mal de trucs comme ça qui seront... Vous enverrez un fax Je prie la direction du palais N'ayant plus le temps de serrer la pince de Monseigneur Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends Heureusement connaissant les ficelles du protocole Ayant donc plusieurs cordes à monarque Je me rappelais que la reine Elisabeth A monarque Et en plus vous avez corrigé Ça fait quoi être corrigé par Nabila ? Mais ça crée un moment surréaliste Mais ça me poursuit cette séquence Mais pour mon plus grand plaisir Parce que je vois que les gens arrivent vers moi avec une banane de dingue Cette séquence a été... Ah bah là c'était le choc des cultures là pour le coup Mais voilà C'était drôle C'était très drôle Et très bien écrit Un peu comme votre livre Le livre de la jungle Stéphane de Grotte Le livre de la jungle Il y a un autre livre parce que vous avez une activité très chargée D'abord il y a bientôt au cinéma On va vous voir avec Isabelle Carré qui était avec nous hier Et Patrick Bruel Vous en avez bien de la chance Oui mais surtout elle vous a adoré Mais c'est totalement réciproque Vous savez quand vous jouez avec une comédienne comme Isabelle Carré C'est un vrai bonheur Et puis c'est plus facile aussi de jouer avec des gens comme Isabelle C'est comme quand vous jouez au tennis avec un bon joueur Qui vous renvoie la balle dans la raquette On joue beaucoup mieux Et c'était vraiment un privilège que de partager Vous êtes prof de philo dans ce film Et marié avec Isabelle J'en profite pour dire qu'il y a qui ne dit mot C'est donc cette BD avec Grégory et Panacione Et c'est aux éditions Delcourt Il y a également un livre pour les restos du coeur Très à table C'est l'édition Pocket qui ont mobilisé pour la deuxième fois des écrivains connus Il y a Françoise Bourdin, il y a Michel Bussi, Maxime Chattam, Douglas Kennedy Au profit des restos Et oui c'est à 5 euros et c'est reversé pour les restos du coeur C'était important de le souligner Maintenant il y a la question imposée à poser La question imposée A poser Je ne connais pas la teneur de cette question Elle est dans l'enveloppe Si vous acceptez de la décacher et de la lire Ah oui je l'ai décachetée Mais vous me dites après Après à l'avoir décachetée Vous me demandez si je veux la décacheter Non Je peux la recacheter Non ça risque d'être long Alors c'est moi qui la lis Oui Et c'est vous qui répondez Ah non Ah oui Vous lisez vous répondez Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être atteint du syndrome de l'imposture Je pense que je suis atteint de ce syndrome depuis que je suis né Je n'ai pas l'impression d'être légitime Et ça fait depuis quelques temps, depuis peu de temps en fait, que je trouve une certaine légitimité A travers le regard des gens et les réactions des gens Et aujourd'hui je me sens libre et je suis assez serein par rapport à ça Mais c'est vrai que pendant des années, j'avais l'impression de me moquer de tout le monde et de moi-même en premier Voilà, et à travers les bouquins, à travers les films que je peux faire aujourd'hui, à travers l'écriture Je pense que j'ai trouvé un, j'allais dire un semblant, mais un début de vérité Très bien, ma bonne réponse, voilà, c'est intéressant Mais c'est pas pour rien en fait que j'ai voulu être comédien Parce que voilà, dans la posture, on ment sincèrement quand on est comédien Est-ce que vous aimez chanter ? Vous allez pas me faire chanter On va vous faire chanter J'adore la musique On va vous faire chanter Qu'est-ce que vous racontez Stéphane ? Veuillez sortir de ce studio immédiatement Nous marquons une pause pendant le départ On va vous faire chanter